Dans cette vidéo, on va définir et étudier le concept d'équivalence des normes. On dit que deux normes n1 et n2 d'un espace vectoriel E sont équivalentes s'il existe deux constantes strictement positives, k1 et k2, telles que, pour toute x de E, on a n1 de x plus petit que k2 fois n2 de x et n2 de x plus petit que k1 fois n1 de x. Bien souvent, on préfère poser petit k2 est égal à 1 sur k1, de sorte que l'on puisse écrire petit k2 fois n2 de x plus petit que n1 de x plus petit que grand k2 fois n2 de x. Ce qui est important de voir, et c'est plus visible sur la première définition, c'est que le concept d'équivalence est bien symétrique. Si n1 est équivalent à n2, alors n2 est équivalent à n1. En fait, l'équivalence des normes forme même, surprise surprise, une relation d'équivalence. Alors, cette relation, elle a des implications très agréables, on va dire, pour tous les théorèmes d'analyse et de topologie qu'on arrive à prouver pour l'espace vectoriel normé E n1, puisque du coup, tous ces théorèmes vont être automatiquement valides, prouvés, pour l'espace vectoriel normé E avec la norme n2. Une façon de comprendre cela consiste à étudier la définition de xn tend vers x selon les différentes normes n1 ou n2. On sait que xn tend vers x selon n1. Si et seulement si, pour tout epsilon positif, il existe un rang n1, qui va dépendre de epsilon, du coup, tel que pour tout n au-delà de ce rang n1 de epsilon, on a la norme n1 de xn moins x plus petit que epsilon. Définissons maintenant le rang n2 de epsilon est égal à n1 de epsilon divisé par k1. Par définition de la fonction n1, on sait que si n est plus grand que n1 de epsilon divisé par k1, alors n1 de xn moins x va être plus petit que epsilon divisé par k1. Mais du coup, si on prend n plus grand que le rang n2 de epsilon, qui est égal à n1 de epsilon divisé par k1, on a n2 de xn moins x plus petit que k1 de n1 de xn moins x par équivalence des deux normes. On peut maintenant utiliser l'inégalité qu'on a prouvée par définition de n1, ce qui nous dit que n2 de xn moins x va être plus petit que k1 fois epsilon divisé par k1, qui va être égal à epsilon. Autrement dit, pour tout epsilon, la distance entre xn et x selon la norme n2 à partir du rang n2 de epsilon va toujours être inférieure à epsilon. Et ça, c'est exactement la définition du fait que xn tend vers x pour la norme n2. Ainsi, si xn tend vers x pour la norme n1, alors xn tend vers x pour la norme n2 aussi. Par symétrie, l'inverse est vrai, si bien qu'il y a équivalence entre les convergences selon n1 et celles selon n2. On pourrait même aller un petit peu plus loin et montrer que les topologies engendrées par n1 et n2 sont les mêmes, mais ça, c'est pas mal plus abstrait, et c'est pas très grave si vous ne voyez pas ce que ça veut dire. Ainsi, on va être un petit peu plus loin de la norme n'est plus loin. Merci.